Hello tout le monde ! Donc comme prévu et comme promis, comme on vous l'a dit dans le live de cette nuit, de ce matin, nous partons, ça y est, dans de nouvelles aventures, chercher à la recherche de cèpes. Donc nous partons, quelque part, on ne vous dira pas, mais c'est dans le sud de la France. Mais les coins, on ne les communique jamais. Donc espérons qu'on va faire des kilos, des kilos, des kilos, des kilos, des kilos, qu'on pourra en avoir toute l'année, qu'on va pouvoir les congeler, qu'on va pouvoir en faire plein de bonnes choses. Enfin bref, on vous montrera nos récoltes ce soir, promis, promis, promis. Et puis on vous fera une petite recette, si vous voulez, en direct avec vous, voilà, pour vous faire un petit peu saliver. Bon, attention, parce que pendant la promenade, c'est le premier qui trouve le premier cèpe qui aura gagné. Alors je ne sais pas encore quel gage on va se donner pour celui qui ne le trouve pas en premier. Bon voilà, ça sera le petit jeu du prochain live. Mais voilà, c'est parti, on est sur la route, nous sommes sur la route fidèle au poste, bien réveillé et en pleine forme. Donc voilà, écoutez, souhaitez-nous bonne chance, et puis à tout à l'heure. Je commence bien à regarder, ils étaient tous au même endroit, on en a huit, regardez ça, mais regardez-moi ça comme ils sont bons. Celui-là, il passe au moins un kilo. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Que demande le peuple ? En 20 minutes de recherche. Ce n'est pas beau tout ça ? On va faire des envieux, ce sera pour nos petits bidouins, nous. Miam, miam. J'ai trouvé un petit bouchon, c'est mon petit bouchon, on dirait mon nez. Mon chéri me dit toujours que j'ai une petite tête de cèpe. Et ben voilà, c'est moi, c'est Marie la cèpe. Vous avez vu comme il est trop mignon ? C'est mon petit bouchon. 21,7 sur 10 mètres carrés, même pas. Et on n'a plus de répit en fait. Alors il faut vraiment qu'on y aille tout doucement, parce que sinon limite on les écraserait. Ce serait catastrophique, ils sont cachés sous les feuilles. Voilà, donc encore ils sont super beaux ceux-là. Encore un piquet-lis, mon petit piquet-lis. Moi qui les snipe en premier, je les trouve mieux que lui. Et voilà, c'est moi qui mets la main dessus tout le temps. Il va bientôt falloir qu'ils s'achètent les lunettes. On va se rouler dedans. Et non, on se roule dedans, après on va tous les écraser. Vous avez vu comme ils sont beaux ? Ils sont bien fermes et tout à fait. Tout à fait, ils viennent de sortir. Tout le monde, vous voyez, c'est parti. Après l'effort, le réconfort, notre première omelette. Après avoir cherché toute une journée des bons cèpes un petit peu partout, et bien nous voilà avec notre première omelette. On a passé toute la matinée à trier nos cèpes. On en a fait sécher, on en a congelé. Et vous voulez connaître mon gage finalement ? Puisque ce n'est pas moi qui ai trouvé le premier cèpe de la journée. Et bien mon gage, c'était d'enlever les extensions. Donc en plus de ma fabuleuse omelette au cèpe, vous voyez une marine toute naturelle. Voilà, donc vous voyez les champignons, la nature, tout va bien. Donc écoutez, on vous en dira des nouvelles. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai préparé, c'est mon chéri. Je ne vous cache pas que le meilleur cuisinier de la maison, c'est lui. Donc vous voyez, elle est merveilleuse. Donc je vais vous tirer des nouvelles de sa saveur. Mais je pense à mon avis qu'on va se régaler et qu'on le mérite sacrément bien. Voilà, donc écoutez, je pense que demain on va y retourner. Parce que ça a tellement été exceptionnel cette recharge de cèpes, que ça nous donne envie d'y retourner. Donc voilà, écoutez, quand on aura la prochaine récolte, on vous refera une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Si vous n'avez pas mangé, je vous fais des gros bisous.